Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une de mes vidéos favorites, c'est un haul. Il y a pas mal d'affaires que j'ai acheté, enfin que j'ai acheté récemment, qui ne sont pas dans cette vidéo parce que quand je rentre les week-ends, ma mère me fait mes lessives parce que j'ai pas de machine à laver. Le week-end dernier j'ai été sur Bourg-en-Bresse, puisque c'est là où habite mon frère et c'est là où je vais faire mon stage. Donc je suis très contente, enfin j'ai trouvé mon stage. C'est vraiment un élément qui m'intéresse, où je vais le faire. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Après il faut savoir que je suis étudiante, du coup tout ce qui est fringues et chaussures, je me restreins beaucoup. Après il y a des choses qui datent de fin d'été, été et là début de rentrée. Après on rentre dans l'hiver, donc je me suis acheté quelques nouveautés pour cet hiver. Je suis désolée si la luminosité va bouger, mais là il est 4h30 donc je pense que ça va pas tarder à descendre la luminosité, mais je vais me dépêcher pour pas que vous soyez interrompus au niveau de la lumière. Ah il fait plus très beau là ! Ah il y a un gros nuage ! Je vais puis commencer par les paires de chaussures parce que j'en ai qu'une à vous présenter. Ce sont ces bottines là et en plus vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram quand je vous postais mes tenues. C'est des bottines style Rangers et moi j'aime beaucoup, j'en avais déjà acheté une paire mais qui ne m'allait plus. Donc celles-ci elles viennent de chez Bouhou, elles sont en motif croque. Sincèrement elles sont super belles, c'est confortable mais un certain temps, je vais pas vous cacher que marcher avec toute une journée c'est impossible. J'ai marché avec à Londres pendant toute une journée, j'ai dû faire au moins une vingtaine de kilomètres à pied. Je peux vous dire que j'avais mal aux pieds et que j'ai eu des ampoules, mais franchement elles sont de bonne qualité, je les ai payées une trentaine d'euros. Ensuite pour continuer avec les sacs, tout d'abord nous avons celui-ci qui est une collaboration, gros plan, hop là. Franchement j'ai complètement été fan de leur sac, ça fait vraiment des sacs super quali au niveau de l'esthétisme. C'est semblable à du Zocoupel, sincèrement moi c'est un petit moment que je pense à m'acheter un sac de Zocoupel parce que j'aime beaucoup. Il est en motif croco, je sais pas ce que j'ai, il est en motif croco en ce moment. Il est assez petit à l'intérieur mais on peut quand même y insérer pas mal de choses, un téléphone, une carte bancaire, on peut mettre des clés, on peut mettre pas mal de choses. Je sais pas comment vous dire mais il est bien en forme, il a une bonne structure, il est bien stable, il n'a eu que des bons compliments et des bons retours. J'ai un code promo pour vous sur ce site là, ils ont un large choix, ils ont plein de couleurs, plein de motifs. Ensuite j'ai un autre sac à vous montrer, pas du tout le même style, c'est un sac Kaba comme ça qui vient de chez moi. J'ai quelques achats qui viennent de là et franchement j'aime beaucoup, c'est franchement pendant la période des soldes c'est très peu cher. Tout ce qui est bijoux, accessoires etc c'est vraiment, moi j'adore. Et j'ai dû payer une trentaine d'euros je crois, super bonne qualité. Il m'en fallait un assez grand quand même parce que j'y mets mon ordi, mon ordi c'est qu'un 13 pouces hein. Mais voilà j'aime bien quand c'est spacieux que je peux y mettre pas mal de choses. Donc voilà pour continuer avec ça, il y aura pas mal de Zara dans cette vidéo parce que du coup depuis que je suis à Bourges, il y a que Zara qui est un magasin que j'aime beaucoup. Mais du coup que j'y allais très peu souvent et du coup bah là j'y fais beaucoup quoi. Et j'ai beaucoup acheté là récemment en très peu de temps. Donc je pense qu'on va stopper que j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà magie, donc j'allumais lumière parce qu'il commençait vraiment vraiment à faire sombre. J'ai pas mis ma ring light parce que ça allait faire trop de lumière. Mais voilà il y a un petit point de lumière à côté, j'espère que ça changera pas du tout la qualité de la vidéo parce que sinon je suis dégoûtée. Ensuite donc du coup à Zara j'ai acheté cette chemise là qui est donc en velours. Je vous la porte dans ma vidéo précédente. Une chemise en velours comme ça, assez large, assez simple. Du coup comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je l'ai payée aux alentours de 19€, quelque chose comme ça. C'est trois couleurs différentes et ça taille assez grand. Donc si vous voulez commander et que vous voulez prendre une taille qui vous correspond, prenez bien une taille en dessous. Moi par exemple j'ai pris du S mais c'est clairement, ça équivaut à du M voire du L voire du L. Moi c'est que j'aime bien prendre des choses assez large et là au moins je me suis dit que je pourrais mettre des pulls ou des sous-pules en dessous. Et c'est la connexion d'en ce moment donc si vous voulez la dénicher, allez-y ! Ensuite nous partons sur un pantalon toujours qui vient de chez Zara, qui en sortent en fait régulièrement. J'y suis allée au début d'année, je crois que c'était couleur rouge. J'y suis ensuite allée, c'était couleur bleue et là du coup j'y suis allée récemment, c'était couleur vert. Moi je voulais celui en bleu mais malheureusement quand j'y suis allée, il n'y était plus et c'était le vert. Du coup je l'ai pris en vert. Pour le coup celui-ci taille assez grand comme pantalon. Donc ces pantalons-là de taille droite et avec des grosses ceintures comme ça, moi j'adore. J'adore m'habiller de ce style-là, vous le savez très bien en plus. Moi j'adore ce genre de pantalon, je suis très à l'aise dedans. Il coûte par contre un petit peu cher, il coûte 39€ je crois. Ensuite pour continuer encore une fois avec Zara, j'ai acheté cette chemise-là. Je ne pense pas que là par contre les deux articles que je vais vous présenter qu'ils soient encore. Puisque ça fait bien un mois que j'ai acheté un mois et demi. Il y a cette chemise-là que vous avez vu aussi dans ma précédente vidéo. Donc c'est une chemise un peu style Coco Chanel avec des motifs Vichy et Poules. Bonne qualité encore une fois. Et ensuite nous avons cette blouse-là. J'ai eu un gros coup de cœur pour celle-ci. Elle existe en plusieurs couleurs. Je l'ai vu en fait mais pas en noir, je l'ai vu en plusieurs couleurs. C'est une blouse qui est très très légère, la matière est super agréable. En fait il y a des petits détails au niveau du cou. Ensuite pour continuer avec Zara, nous avons ce sous-pull-là. Mais clairement là j'étais pas du tout obligée de l'acheter à Zara. Parce qu'il coûte 19 euros et c'est un col roulé noir tout simple. Voilà un col roulé noir avec des petits détails aux manches. Un basique, j'en ai déjà un mais je voulais m'en racheter un autre. Parce que je me rends compte que c'est un haut que je mets régulièrement. Donc bon pareil, ils ont plein d'autres couleurs. Mais clairement je suis à la Pull&Bear juste après. Et il y avait à peu près le même style, quasi la même qualité, qui était à 12 euros ou 15 euros. Donc certes c'est 2 ou 3 euros de moins, mais c'est toujours ça. Encore du Zara. C'est une écharpe, toute simple. J'ai des écharpes mais elles sont assez fines. Et là vraiment je voulais une grosse grosse écharpe. Du coup j'ai pris celle-ci à Zara. Elle coûtait 25 euros. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait elle est déjà très douce, très grosse, c'est un plaid. Et c'est qu'elle a deux côtés, un côté marron et un côté noir. Du coup des fois moi j'ai des vestes sur lesquelles le marron ne correspond pas. Ou des fois le noir ne correspond pas. Du coup je suis contente de cette écharpe. Nous avons un manteau. Il existe en plusieurs couleurs. Donc moi vu que j'ai déjà des manteaux marrons, je me l'ai pris en gris. Voilà donc il est en feutrine comme ça. Mais c'est quand même assez chaud. Il est assez long. Moi j'adore les manteaux longs. Avant je ne pouvais pas et maintenant on ne peut plus m'y enlever avec des grosses poches quand même. Donc il est très très simple. C'est un manteau basique de chez Zara. Mais à 39 euros, moi j'en suis plutôt contente. Ensuite pour continuer, cet été je me suis commandé des brassières plus appelées bralettes. Sur un 10, vous n'avez aucune structure en fait. Il n'y a rien qui en soit à part un élastique qui supporte. Moi j'ai une petite poitrine. Donc en soit les soutiens de gorge, ce n'est pas plus indispensable que ça. Et du coup moi ça fait un petit moment que j'essaye de réduire complètement le port du soutien de gorge. Je n'ai pas forcément besoin. Je ne sais plus du tout combien elle coûte. Je pense que je vous les avais présenté dans un de mes vlogs cet été si ça vous intéresse. C'est super confortable. Tu as l'impression de rien avoir. Après il y a des hauts où je suis obligée de mettre des soutiens de gorge. Je suis allée à Pulenvir. Pulenvir c'est un magasin que vraiment j'y vais rarement parce qu'il n'y en a pas aux alentours. D'où moi où j'habite et d'où je suis actuellement. Mais quand j'y vais, j'ai en fait ce magasin il est atypique. Même si tu vas retrouver des pièces que tu vois un peu partout comme un berche etc. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'atypique. Je suis allée cet été, je n'ai rien acheté de ouf à part des boucles d'oreilles. Mais en fait c'est des petites boucles d'oreilles comme ça toutes fines. Et cet été j'ai complètement adoré. Et c'est rare que j'achète en plus des bijoux en magasin comme ça parce que souvent ils coûtent cher. Primark je suis allée pendant les vacances de tout ça à Londres. Et moi Primark à chaque fois que j'y vais, là par contre j'achète des bijoux parce qu'ils sont peu chers. Souvent c'est très joli et ça vaut le coup quoi que d'acheter ça dans des magasins du style. Zahra à Bershka où c'est beaucoup trop cher. Voilà, en fait c'est des petites comme ça et c'est tout mignon. Comme je vous l'ai dit je suis allée à Londres il y a quelques temps. Je ne suis pas allée au musée Harry Potter malheureusement. Mais j'étais avec mes parents, mes parents ce n'est pas forcément des grands fanas d'Harry Potter. Et pour aller au musée d'Harry Potter surtout au prix de la place. Mais vous avez quand même un magasin Harry Potter et un des endroits. Je ne sais pas si c'est là où ça a été filmé mais où il s'est marqué la gare 9-3-4. C'est une des scènes emblématiques d'Harry Potter. C'est à la gare sans pancréas. Moi j'étais juste à côté en fait à l'hôtel et du coup on y a été. Vous avez une boutique où il y a plein plein d'articles d'Harry Potter. Donc c'était vraiment pour moi qui est une grande grande fan à Harry Potter. C'était ouf de voir ça franchement. Ce gros sweat-ci qui est bleu où c'est écrit 9-3-4 quoi. Tout simplement la plateforme King Cross à Londres. Donc voilà ce gros sweat m'a coûté 30 livres. A l'intérieur c'est tout polaire donc vraiment j'en suis super contente. Voilà. Et ce haut-ci à vous montrer de chez Zara. Encore une fois je vous promets que c'est le dernier article Zara. C'est ce petit haut-ci comme ça. Vous allez me dire oulala. J'ai pas de petit haut comme ça assez sympa. Pour des soirées, enfin des trucs un peu plus cool. Donc voilà c'est un petit haut comme ça assez transparent. Souvent en fait les magasins ils vendent ce genre de haut. Mais il n'y a pas les doublures avec. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que sur celui-ci il y a les doublures. En bas c'est tout resserré du même style. J'ai fait une commande sur Boum et j'étais complètement déçue. J'ai acheté ce aussi. Et un pantalon, le pantalon il m'allait pas du tout. J'ai dû le renvoyer et c'est haut j'ai complètement hésité. Mais je me suis dit que je trouverais l'occasion pour le porter. Je l'imaginais un peu plus long. Mais c'est clairement une brassière, un crop top. Donc je pense que ça va être un haut que je vais porter l'été. En fait je sais pas comment vous montrer mais en fait c'est croisé. Je sais pas si vous allez voir mais c'est croisé devant. Et vous avez les manches qui sont transparentes avec des pois. En soi c'est un beau mais voilà carrément j'y mettrai que cet été. Et ensuite pour terminer j'ai cette jupe qui vient chez Bershka. C'est une jupe que j'avais eu en promo. Des fois à Bershka ils font des oeuvres sur la livraison gratuite parce qu'ils ont quand même la livraison à 4 balles. Du coup c'était un jour où la livraison était gratuite donc j'ai commandé. Et cette jupe était aussi en promo à ce moment là. Donc voilà j'ai peu de jupe. Elle est assez courte quand même. C'est une petite jupe en motif assez particulier comme ça rose et blanche. Elle est très jolie, elle est très mimi et puis voilà. Donc voilà cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Vous faites des très très gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !